Voici le Jeep Wrangler 4X. C'est le premier véhicule hybride branchable qu'on vous présente à plus de mille âges. Et c'est une version très particulière, puisque c'est un 4x4, très axé sur le hors-route, très différent de ce qui est offert par les autres manufacturiers sur le marché. Puis, ce véhicule-là, Alexandre, nous est présenté par qui? Il nous est présenté par J.N. Auto, concessionnaire de véhicules d'occasion, majoritairement électriques, dans les cantons de l'Est. Immense sélection, beaucoup de Tesla, beaucoup de véhicules hybrides branchables, Chevrolet Bolt, il y a même une Bolt EUV ici et un Volkswagen ID4. Alors, on remercie J.N. Auto de présenter la vidéo d'aujourd'hui. Et comme toujours, si le contenu qu'on fait vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, appuyez sur la petite cloche et laissez-nous un commentaire pour savoir quel prochain véhicule vous voulez qu'on essaie. Alors, Gabriel, Alexandre, allons-y! À l'avant du Jeep Wrangler 4X, on a la grille distinctive unique à tous les Jeeps, la grille à cette fente. Donc, au niveau du style, si on se demande de quel véhicule le Wrangler est inspiré, je pense qu'on sait tous qu'il est très inspiré du Jeep Willis original qui a évolué au travers des versions CJ, Civilian Jeep, ensuite il y avait eu le Jeep YJ, le Jeep TTJ, le Jeep Wrangler, puis cette version-ci qui est la génération JL ou JL du Jeep Wrangler qui est maintenant disponible avec une version PHEV qui est le Wrangler 4X. Si vous avez vu des Wranglers 4X sur la route, ils sont généralement faciles à distinguer par la présence de crochets de remorquage bleu. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de crochets de remorquage bleu sur celui-ci. Donc, ce que je crois, c'est qu'en fait, c'est un aspect distinctif qui est unique à la version Rubicon du Jeep Wrangler, où il y a beaucoup plus de badges, puis des badges Rubicon aussi, qui présentent de manière plus proéminente l'aspect électrique ou l'électrification de ce véhicule-là. Dans quelques instants, nous allons vous présenter ce qu'il y a sous le capot du Wrangler 4X. Mais avant, parlons du capot en soi. En fait, vous avez peut-être remarqué qu'il y a ici des petits verrous qui sont uniques au Jeep Wrangler, donc on vient le déverrouiller de l'extérieur. Donc, on n'a pas à faire de manipulation à l'intérieur du véhicule pour déverrouiller le capot. Sous le capot du Jeep Wrangler 4X, c'est compliqué. Ou en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, fondamentalement, la base de ce groupe motopropulseur-là, c'est un moteur 2 litres Tiger Shark Turbo, un moteur crasseur qui est présent dans d'autres modèles qui peuvent être ou ne pas être aussi électrifiés. Ce moteur-là est jumelé d'abord à un système e-torque, donc c'est un démarreur ou un système mild-hybride qui est aussi présent sur des moteurs V8 et V6 de la gamme de Jeep et Chrysler, ce qui est quand même particulier. Puis ensuite, derrière tout ça, il y a une transmission ZF 8 vitesses qui inclut la portion réellement électrique du véhicule. Donc, en fait, Chrysler n'a pas développé son propre système de propulsion électrique, bien que la portion e-torque qui appartient à Chrysler. On a vraiment une transmission qui est achetée, qui est présente dans d'autres modèles. Donc, ZF vend cette transmission-là à d'autres constructeurs qui veulent créer des modèles hybrides branchables ou électriques. Puis, on a aussi une batterie de 17,3 kWh. Donc, pour ce qui est des véhicules PHEV, c'est dans les plus élevés. On a le RAV4 Prime qui a 18 kWh, l'Atlender PHEV qui arrive avec une batterie de 20 kWh, mais c'est dans les plus SV. Et tout ça, ça nous donne une puissance combinée de 375 chevaux, 470 livres-pieds de couple, ce qui est exceptionnel. C'est plus de couple, en fait, que les moteurs 3 litres diesel qu'on trouve dans plusieurs modèles de camionnettes ou dans le Jeep Wrangler, en fait. Il y en a une version éco-diesel qui est disponible aussi. La portion électrifiée de ce véhicule-là nous donne accès à environ 40 km d'autonomie. Donc, c'est pas tant que ça, mais pour bien des gens en termes de déplacement quotidien, ça va répondre à leurs attentes et à leurs demandes. Il y a beaucoup de patentes aiguilleuses à discuter sur le Jeep Wrangler. On va essayer d'y aller dans l'ordre. Donc, à l'avant, sur ce modèle-ci, on a des ailes qui sont peintes, mais en fait, il y a différents modèles de Jeep Wrangler. Des fois, elles ne seront pas peintes, parfois elles seront peintes, parfois elles auront été modifiées pour accommoder des énormes pneus, elles seront beaucoup plus grandes. Donc, ici, on a ce qui est standard sur la version Sahara, des ailes peintes. Vous remarquerez peut-être ces petits trucs en caoutchouc sur le capot. En fait, c'est là parce qu'il est possible de rabattre le pare-brise sur le capot et de conduire sans pare-brise. Jeep en a beaucoup parlé, ils ont beaucoup mentionné ça dans leur marketing quand le véhicule a été lancé il y a quelques années, la version régulière du Wrangler JL. Mais en fait, personnellement, moi, je n'ai jamais vu personne sur la route faire ça. Mais c'est possible, la voiture vient avec les outils pour le faire, donc on le rend ça possible. Au niveau des pneus, évidemment, bon, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir modifier leur Jeep et en mettre des plus gros. Sur la version Sahara qu'on a aujourd'hui, ce sont des pneus d'environ 32 pouces. Donc, si ça vous donne une idée pour du hors-route, évidemment, il y a des gens qui vont mettre des pneus plus gros, 33, 35, 37 pouces, voire des pneus immenses. Si on se déplace un peu plus loin, on a les emblèmes Jeep, en fait, qui sont ornés de bleu, le logo Trail Rated aussi. C'est ça qui nous indique qu'on a un modèle 4XE. Puis sur le modèle Rubicon, il y aura d'autres accents supplémentaires. On a le port de recharge pour la portion électrique du véhicule qui est disponible ici. Les pentures des portes sont très exposées sur le Jeep Wrangler 4XE. Puis en fait, il y a une raison derrière ça. C'est vraiment parce que c'est possible de retirer les portes. Donc en fait, il y a une petite vis. On a des connecteurs aussi à l'intérieur à déconnecter pour les vides électriques, ce genre de choses-là. Mais c'est censé être relativement facile de retirer les portes. Et pour que ça se fasse facilement, on a ces pentures-là qui sont exposées. J'ai trouvé ça quand même particulier qu'on ait un trou pour la clé comme ça, une serrure ici qui me rappelait des voitures des années 90. Mais bon, c'est peut-être une contrainte avec le design et les portes amovibles qu'on a sur ce véhicule-là. Lorsque vient le moment d'ouvrir le coffre arrière du Jeep Wrangler 4XE, c'est là qu'on réalise que ce n'est pas une voiture comme les autres. Donc en fait, on sait qu'il y a une plaque de verre qui s'ouvre, le bas du coffre aussi en deux portions. Donc on pourrait s'attendre que le verre ouvre en premier, mais ce n'est pas le cas puisqu'on a le pneu qui bloque la voie. Donc en fait, il faut ouvrir la petite trappe dans le bas. Puis là, on accède au coffre. On peut placer des objets, mais on peut aussi évidemment ouvrir le haillon comme ceci. À l'arrière, on a un espace de chargement qui est relativement décent, mais qui n'est pas si grand que ça non plus, compte tenu du volume puis de la taille de ce véhicule-là, qui est tout de même un gros véhicule. Puis ça, c'est en partie parce qu'on a des équipements à l'arrière, la présence de la cage de retournement qui vient rapetisser ou resserrer l'espace auquel on a accès. Puis, Jeep aussi choisit de mettre un très gros haut-parleur d'extrême grave à l'arrière. Donc ça aussi, ça retire un peu d'espace. On a tout de même un peu d'espace de chargement sous le seuil de caisse. Donc on peut placer notre câble de recharge ici. Il est évidemment possible de rabattre la banquette arrière du Jeep Wrangler. Ça se fait dans une séquence en deux mouvements où en fait, on rabat la portion du siège puis ensuite on rabat le dossier. Ça nous donne un bon espace de chargement, un bon volume. Cependant, c'est pas un plancher plat. Il y a un écart de peut-être une quinzaine, vingtaine de centimètres entre le seuil du coffre puis le dessus de la banquette arrière une fois rabattu. Mais évidemment, on a la batterie qui est sous la banquette arrière. Donc c'est le compromis peut-être qui a été fait pour permettre de rabattre les banquettes tout en accommodant la batterie. À l'intérieur du Jeep Wrangler Catexa, surprise! La qualité des matériaux est quand même surprenante pour un véhicule aussi rustique. Aussi, j'aime bien le design très très robuste que Chrysler a essayé de recréer ici. En fait, ça fonctionne. L'effet est là. Beaucoup de fonctions dans ce véhicule-là. On est dans un modèle Sarah, donc milieu de gamme d'un point de vue de la gamme du Wrangler. On a un écran d'une très très belle grandeur ici. On a un combiné d'instruments avec deux compteurs. Un compteur d'énergie, évidemment. On a même aussi un tachymètre. Et en plus, on a l'écran central avec toutes les informations nécessaires pour notre conduite. Chose que je remarque au départ, trois boutons ici pour le système hybride. Donc, on a le mode hybride qui va fonctionner en mode hybride qui va apparaître à tous les hybrides branchables. Le mode électrique seulement, donc on va rouler avec la batterie seulement jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et aussi le mode e-save, un peu comme ceux qui ont des Chevrolet Volt. Vous avez le mode montagne ou le mode conservé de la charge. Dans le fond, ça redistribue un peu d'énergie provenant du moteur à essence vers la batterie pour soit garder sa charge ou même la recharger un peu. Donc ça, très intéressant d'avoir le contrôle là-dessus. On a un régulateur de vitesse au radar. Donc, pour un véhicule avec une architecture si vieillotte, c'est très très intéressant de voir ça. Notre Chrysler a fait un effort considérable de mettre une technologie comme ça à l'intérieur. Super! Climatisation automatique, moi je suis toujours content de voir ça. C'est un véhicule où on peut enlever les portes. Évidemment, le Wrangler, regardez-là, j'ai enlevé deux panneaux de toile. Donc, beaucoup de contrôle sur les portes ne seront pas actuellement sur la porte. Donc, pour actionner les vitres électriques, lève-glace, tout se fait au centre ici où est-ce qu'on a les prises USB et la prise 12 volts. Donc ça, c'est une belle touche. Puis évidemment, c'est logique parce qu'on va souvent enlever la porte. D'un point de vue d'habitabilité, écoutez, c'est un véhicule avec châssis en échelle. Donc, c'est une architecture qui est vraiment pour la performance hors-route, la robustesse. C'est vraiment pas optimisé comme un véhicule monocoque pour l'espace intérieur. En réalité, c'est tout à fait normal ce qu'on voit ici. Donc, d'un point de vue de rangement, deux portes à verre de grandeur nord-américaine, une console centrale à deux niveaux. Au moins, la hauteur de la console centrale est bien parce que dans le fond, ça donne une bonne prise au volant. Puis notre coude est bien ajusté, bien à côté. Ce que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est très, très rustique, pour actionner le système 4 motrices, la boîte de transfert, bien là, c'est encore une fois un bras de vitesse. Ça, c'est super. Puis en fond, on a un lévis de vitesse tout à fait traditionnel ici. Mais l'intérieur, quoique très, très rustique de par la vocation du Wrangler, bien, Chrysler a fait un effort considérable, comme je vous disais au début, de mettre des matériaux qui sont mous. L'assemblage est bien. Donc ici, très beau travail. Le Wrangler, régulier, disponible en deux configurations, régulière aux deux portes, puis Unlimited. La version Katexia est uniquement disponible en version Unlimited. Donc on a quatre portes. On a des places à l'arrière qui sont un peu plus spacieuses, mais c'est quand même relativement restreint comme espace à l'arrière. Moi, je ne suis pas si grand que ça. J'ai quand même du dégagement pour les jambes. Mais pour une personne de grande taille, ça serait un peu plus difficile. On a quand même un bon dégagement pour la tête, mais on a la cage de retournement qui est placée tout autour de nous. Un des trucs intéressants qu'on a, c'est des haut-parleurs qui sont placés au plafond sur la cage. Donc en fait, on va avoir beaucoup de sons ou de musique qui vont venir vers nous de très, très, très près. C'est assez intéressant. Puis ça fait en sorte aussi que les haut-parleurs ou le système de son fonctionnent toujours lorsque le toit et les portes sont retirés. Il n'y a pas de haut-parleurs dans les portes. On a à l'arrière deux prises USB ainsi que deux prises USB de type C, ainsi qu'une prise 110 volts. Ensuite, on a les bouches d'arrière. C'est assez simple à l'arrière ici. C'est un intérieur en cuir. On a les petites sangles qui retiennent les portes. C'est quand même drôle. En fait, c'est pour protéger le harnais. On peut retirer les portes à l'arrière. Puis on peut retirer la section arrière du toit aussi. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Il faut retirer les vis. Comme ce qu'il y a l'avant, c'est super simple. Puis il y a seulement quatre petits loquets à retirer. Donc c'est ça pour l'arrière du Wrangler. Un autre aspect intéressant, puis on va vous le montrer en image, c'est que je pense que Jeep ou Crasseur n'a pas voulu compromettre les capacités en route du Wrangler en réduisant sa garde au sol par l'ajout d'une batterie. On est tous conscients, on a tous déjà vu le Kia Niro, par exemple, EV ou le Hyundai Kona, où on voit la batterie sous le véhicule qui est assez près du sol. La plupart des véhicules électriques, généralement, n'ont pas une excellente garde au sol. Ici, c'est un PHEV, évidemment, la batterie est plus petite, mais elle n'est pas sous le véhicule. En fait, elle est cachée sous le banc. Donc on va vous montrer ça, vraiment cachée sous les places arrière. Le Wrangler 4XA a une batterie d'environ 17,3 kWh. Puis il permet uniquement une recharge sur des bornes de niveau 1 et de niveau 2. Donc il n'y a pas de recharge rapide. Ce n'est pas nécessairement un défaut. La plupart des véhicules PHEV n'ont pas de recharge rapide. Il y a le Outlander PHEV qui peut charger, je crois, à 25 kW. Mais c'est vraiment plus l'exception que la règle. Il y a une partie de segment de cet épisode qui a été filmée alors qu'on chargeait la voiture sur une borne 7,2 kW du circuit électrique. Puis on est parti d'un état de charge qui était de moins de 1 %. Ce qu'on a pu constater, c'est que le temps de recharge, ou du moins celui qui est planifié, c'est d'environ 2h30, 2h40 pour charger de la batterie au complet. Ça, ça nous donne environ 40 km d'autonomie. Donc nous voici sur la route en mode 100 % électrique. C'est sûr que là, évidemment, ce n'est pas un véhicule 100 % électrique. Dans la transmission, il y a un moteur électrique d'une puissance moindre que le moteur à essence. Ça, c'est tout à fait évident. Donc tu n'as pas l'entièreté de l'accélération en mode électrique. Puis lorsque tu appuies sur l'accélérateur à fond, le mode électrique va se désactiver et tu vas tomber en mode hybride pour avoir le 369 chevaux qu'il faut. C'est un véhicule assez robuste, assez cru. Donc là, on ne va pas parler vraiment de l'expérience de conduite. Les gens qui ont un Wrangler, ils savent déjà comment ça se conduit. Pour ceux qui n'ont pas de Wrangler, très, très proche d'une camionnette pleine grandeur, mais un peu moins civilisée, puisque à l'avant, on a une suspension complète, un essieu rigide, très, très bon pour le hors-route, mais sur les routes, c'est un peu moins performant et confortable. Mais tout de même, dans cette version Sahara, avec les plus petits pneus, peut-être que tu peux avoir dans la gamme, ça se passe quand même bien sur la route. Il y a des gens qui nous ont dit, Alexandre, Gabriel, quand vous allez essayer le Wrangler, vous allez comprendre. Il y a quelque chose qu'on a compris. Nicolas, tu avais raison. Le toit ouvert, ça change toute l'expérience. On oublie que c'est un véhicule très, très rustre dans sa conception, dans son ingénierie. Le toit ouvert, c'est merveilleux. Ça change toute l'expérience. Et je comprends pourquoi les gens en achètent. Et là, avec une version PHEV, on ne met pas d'essence sur les petits trajets. Donc, c'est comme une sorte de compromis merveilleux. Dans le Wrangler 4XA, c'est un peu complexe, la motorisation. Donc, il y a trois éléments. On vous en a parlé un peu plus tôt, mais là, on va aller dans les chiffres. Donc, le moteur Tiger Shark produit 270 chevaux, 295 livres-pieds de couple. Ça, c'est jumelé à un moteur e-torque qui produit 44 chevaux et 39 livres-pieds de couple. Puis, on a aussi un moteur électrique dans la transmission qui produit 134 chevaux et 181 livres-pieds de couple pour une puissance combinée totale de 375 chevaux et 470 livres-pieds de couple. Donc, là, ce qu'on va tenter de faire, c'est un 0-100 km heure en mode 100 % électrique. Donc, on va s'arrêter. C'est fascinant. On sent les changements de vitesse, en fait, de la voiture. Évidemment, ça n'accélère pas très vite. Puis, c'est difficile de se moduler pour ne pas faire démarrer le moteur à essence. Puis, bon, à 90 km heure, on avait fait une tentative aussi avant. Le moteur à essence est embarqué dans les deux cas. Combien de temps ça nous a pris, Alexandre? Environ 20 secondes. Donc, là, c'est une voiture qui est censée être plutôt performante. Donc, on va tenter la même chose, mais en mode hybride, donc en utilisant le moteur à essence dès le départ. 3, 2, 1, go! 5 km heure. Donc, ça nous a pris environ 7,6 secondes. En fait, c'est censé être même un peu moins de 6 secondes dans les meilleures conditions. Mais bon, dans les conditions dans lesquelles on a testé le véhicule, on a été en mesure de le faire en 7,6 secondes. Puis, on a dû remettre le toit aussi parce que c'était assez bruyant dans notre première tentative. Puis, évidemment, ça fait pour un véhicule quand même beaucoup plus civilisé quand on conduit à environ 100 km heure avec le toit en place. Nous avons mentionné l'autonomie électrique de 40 km du Jeep Wrangler 4XF. Mais qu'est-ce qu'il y en a lorsque cette autonomie-là est quand on est arrivé au bout de notre 40 km disponible? En fait, le véhicule va se comporter comme un véhicule hybride régulier. Puis, la consommation d'essence moyenne ou combinée, c'est d'environ 12 litres au 100. 11,8 litres au 100 km selon le site web de l'EPA. Ce qui n'est pas très bon, mais en même temps, c'est un Jeep Wrangler, c'est un véhicule très carré avec des gros pneus. C'est un VUS 4x4 avec des essuies rigides. Donc, il faut s'attendre à ça. Puis, en fait, la consommation sur l'autoroute de ce modèle-ci est même un peu plus élevée que celle d'un Jeep Wrangler avec un V6 non hybride conventionnel. Donc, il faut quand même tenir ça en compte. Mais la réalité, c'est que le véhicule qu'on conduit aujourd'hui, historiquement, sa consommation d'essence moyenne, c'est 5 litres au 100 km. Donc, la réalité, c'est qu'au final, comme la plupart des déplacements quotidiens sont faits sur la batterie, la consommation d'essence est quand même exceptionnellement moins élevée que celle d'un Jeep Wrangler régulier. Puis, c'est ça l'avantage d'avoir un 4x4. Et voici ce qui conclut notre essai du Wrangler 4x4. J'étais très, très réfractaire à recommander un véhicule comme celui-ci aux gens avant, surtout dans les versions à essence. Mais après avoir essayé la version hybride branchable 4x4, je peux vous dire que je suis prêt à recommander ça aux gens. Je comprends pourquoi il y en a autant au Québec. Je comprends pourquoi les gens s'achètent des Wrangler après Wrangler après Wrangler. Pas avoir de toi pour pouvoir enlever les portes. Expérience de conduite unique, ça change toute la donne. Même pas besoin d'aller hors route, tu peux avoir du plaisir. Dans le fond, c'est un gros jouet, mais tu peux l'utiliser sans mettre de l'essence dedans. Donc, pour moi, ça change la donne. Gabriel, qu'est-ce que tu en penses? Je suis vraiment surpris. Bon, je suis surpris aussi de pouvoir dire qu'on recommande le Jeep Wrangler 4xe. Certainement, de tous les Jeep Wranglers, c'est la version à choisir. Puis, de mon côté, j'ai presque envie d'en acheter un, Alexandre. Même, mon Dieu! Puis, si vous voulez faire de ce véhicule-là le vôtre, évidemment, on vous invite à aller venir voir JN Auto en estrie. Ce véhicule-là est à vente, il pourrait être le vôtre. Puis, si vous voulez voir un autre modèle de véhicule dans un prochain épisode de Plus d'Émilage, on vous invite à l'écrire dans les commentaires, liker la vidéo et bien sûr, vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié. La prochaine fois qu'un essai comme celui-ci est disponible. Merci beaucoup de votre écoute et à la prochaine!